Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en oracle le numéro 17, dépasser ses peurs. Avec ça vous avez le roi de feu, c'est à dire de bâton, messager d'eau, c'est à dire le chevalier de coupe, et la reine d'air, la reine d'épée. Alors, beaucoup d'énergie mature, mûre, un peu d'instabilité émotionnelle, il n'y a pas de doute là, mais pourquoi d'instabilité émotionnelle ? Parce que ça bouge, il y a quelque chose qui était bloqué. Vous avez le pendu d'au-deck, le pendu nous dit, je ne pouvais pas agir, je ne pouvais pas faire, j'étais bloqué, il y a quelque chose qui ne me permettait pas d'être pleinement maître de mon action, c'est à dire de ne pas être ce roi de bâton. Je ne pouvais pas être, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore prêt. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une peur ici. Dépasser ses peurs nous dit, il y avait quelque chose qui vous effrayait, il y avait une frayeur en vous, consciente ou inconsciente, peu importe, il y a quelque chose qui était compliqué, parce que ça touchait en fait la racine de vous-même. Ça touchait la racine d'une situation. Il fallait aller au bout de quelque chose, il fallait aller chercher cet enracinement qui était en vous, et puis surtout travailler sur cet enracinement pour libérer une situation. Et là, je crois que vous allez pouvoir le faire, parce que vous allez justement arracher cette racine de la peur, vous allez vous défaire de sa peur, de sa peur, pourquoi faire ? Regardez, la reine de feu, c'est à dire le roi de feu, croire en soi, croire en votre capacité d'agir, en votre capacité de faire, et ne plus douter de vous-même, parce que ce 4 d'air nous dit, vous n'allez plus douter de vous-même, au contraire, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en votre capacité, en votre possibilité de réaliser quelque chose, et surtout, je crois qu'il y aura beaucoup d'instabilité émotionnelle, mais cette reine d'épée, elle gère, parce que le messager d'eau se retrouve entre deux énergies très très fortes et puissantes, entre deux rois et reines, c'est à dire entre deux, mentalement, et dans l'action, ce sont mûres et matures. Par conséquent, l'instabilité émotionnelle, on peut la gérer sans problème. Deux d'épée. Encore une fois, mentalement, je crois que les choses sont beaucoup plus claires, ou en tout cas vont se clarifier pour vous. Et c'est cette clarification, ni plus ni moins, qui vous permet d'aller chercher une purification émotionnelle. Valédo nous dit, il faut vraiment que vous ayez ce côté, je suis mon cœur, je suis ce que mon cœur ressent. Par contre, ce qui sera peut-être un peu délicat, et ce qui a été délicat jusqu'ici, c'est que peut-être votre cœur ne sait pas où il veut aller, que votre cœur est dans l'instabilité. Un jour, il veut ça, l'autre jour, il veut ça. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se purifier ici, parce que dans dépasser ses peurs, je vous voyais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a dépassé ses peurs. C'est-à-dire qu'on peut stabiliser quelque chose émotionnellement, et le Valédo nous confirme. Il n'est pas du tout dans cette instabilité, le Valédo, comme serait le messager d'eau. Parce que le Valédo, en fait, il a cette naïveté de croire, d'espérer, de ne pas penser, de ne pas se laisser avoir par le mental, qui pourrait être un peu dur avec lui, ou avec cette petite voix qui lui dit qu'il ne peut pas, etc. Là, au contraire, j'ai l'impression que vous pouvez agir, vous pouvez faire, et vous pouvez vous lancer. Par conséquent, à mon avis, ce Valédo va justement vous permettre d'aller chercher cette naïveté émotionnelle, qui sera maîtrisée ici, par le roi de feu et la reine d'épée, vous donnant la confiance en vous, et la possibilité de croire, même s'il y a des choses qui vous paraissent peut-être pas tout à fait faisables et faciles. Neuf de coupe. Et bien, très très bien. Là, le messager d'eau va se calmer, va se stabiliser, c'est-à-dire une énergie d'instabilité émotionnelle va se calmer parce qu'on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise parce que cette peur, qui est aussi une émotion, c'est cette peur qui va s'en aller. C'est cette peur qui va se dissoudre. C'est cette peur qui va disparaître. Et comme la peur n'a plus d'emprise sur vous, n'a plus d'emprise sur votre action, ce qui était le cas jusqu'ici, parce qu'on était bloqué. En fait, cette énergie de pendu vous permet de prendre conscience de quelque chose, vous permet de voir autrement les choses et par conséquent, vous avez cet apaisement et surtout cette naïveté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de naïveté émotionnelle, mais en même temps, vous en avez besoin. C'est cette naïveté qui va vous donner ce courage et cette confiance en vous qui vous permettront en fait d'agir et de maintenir l'action dans une situation. 8 de feu. Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de connaissances qui vont venir un peu de nulle part. De cette idée de deux d'air, quatre d'air, c'est-à-dire on est beaucoup plus dans l'intuition que dans le mental. Mais en même temps, la reine d'épée va autoriser cela, c'est-à-dire ne va pas bloquer. L'énergie de la reine d'air, ici je la sens très ouverte, je la sens dans l'ouverture d'esprit, mais esprit au sens large du terme, ouverture du cœur, ouverture de l'âme, je la sens très très ouverte la reine d'épée. Je la sens très heureuse aussi de faire cela, c'est-à-dire de se laisser guider, de ne pas avoir toujours ce mental qui est au service d'eux. Bien qu'au contraire, là, le mental est presque débranché. On se laisse porter, et c'est justement cette naïveté, naïveté du cœur, naïveté de l'âme, c'est-à-dire où on n'est pas du tout dans l'égo de cette reine d'épée, où justement l'égo s'efface quelque part, pour laisser un peu plus de place, tout simplement, on peut avancer, et surtout, on y va avec beaucoup de légèreté, de naïveté, il y a ce mot naïveté qui vibre. Alors ici, dans ce tirage-là, le mot naïveté n'est pas du tout négatif, bien au contraire, cela veut dire ici un peu de spontanéité, un peu de liberté, une certaine libération, puis surtout, ça sent ce côté joie, et puis profiter de... Voilà, tout est dans cette énergie-là. Pour notre deuxième jeu, voilà, ok, celle-ci, en prenant le deck, celle-ci a sauté, c'est l'homme suspendu encore, c'est encore le pendu. Alors ce pendu, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous raconter ? Alors il nous dit, ben voilà, que ça y est, on peut débloquer, on peut avancer, parce qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire, il y a un nouveau départ qui va en fait pouvoir être réalisé, et qui va permettre, ni plus ni moins, d'agir avec beaucoup plus de naïveté. Vous voyez encore cette idée de naïveté, de spontanéité, c'est comme les enfants, voilà, quand ils jouent, ils ne se posent pas trop de questions, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ou si ça existe ou ça n'existe pas, là, ils se laissent porter par l'énergie, et ils vont jusqu'au bout. Ok, il y a deux qui sont en train de sortir, et qui se sont imposés, c'est la mort, c'est le numéro 13, et c'est le 4 d'épée. Ce 4 d'épée qui nous dit quoi ? Il nous dit qu'on est encore dans l'intuition, et tout à l'heure, il y avait aussi le 4 d'épée, qui nous disait on est dans l'intuition, on n'est pas dans le mental. Vous voyez, on se laisse faire, on laisse l'univers faire. Et on laisse l'univers faire quoi ? Ben, on laisse l'univers transformer une situation, on laisse l'univers aller au bout d'un changement, d'une transformation, et surtout, plus on le fait, plus, en fait, on est en train de libérer un nouveau cycle. Plus on se laisse faire, et c'est ce que la reine d'air ici vibre, la reine d'épée, elle ne maîtrise pas, elle ne veut pas maîtriser. C'est pas qu'elle ne peut pas maîtriser, elle peut maîtriser si elle veut, mais elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas ? Parce qu'elle sait, et elle le sent, elle le pressent, avec le 8 de feu, que si elle force, si elle impose le mental, elle n'arrivera pas au bout de cette transformation. Donc la transformation viendra de quoi ? De ce fait de laisser l'univers faire et de ne pas brancher le mental. Parce que moins vous allez être branché sur le mental, plus les choses vont s'épurer, et plus il y a quelque chose ici qui va se libérer. Donc allez avec spontanéité et naïveté, palais de coupe, pour retrouver beaucoup plus d'aisance, aisance notamment au plan émotionnel, au plan de vos émotions, parce qu'il y a ici quelque chose qui va être super, hyper facile. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de facilité. Valédo nous parle de facilité, c'est on est prêt à bondir, on est prêt à avancer, on est prêt à agir, parce que le roi de feu nous parle d'action, on est prêt à, donc le fait d'être prêt, tout simplement parce que cette reine d'épée, c'est-à-dire le mental, l'ego laisse faire, parce qu'il n'a plus envie de maîtriser quelque chose. Roi d'épée. Et c'est ça qui va apaiser votre émotionnel, votre cœur, c'est ça qui va maîtriser ce messager d'eau, ce messager d'eau qui nous parlait justement d'instabilité émotionnelle. Et là vous avez le roi, et là vous avez la reine. Donc cette instabilité émotionnelle, pour vous, c'est quelque chose qui reste dans le passé, c'est quelque chose qui pour vous sera une notion de oubli, c'est comme si vous n'aviez plus le mental, comme si vous débranchiez votre cerveau. Cinq d'épée nous parle justement de cette nécessité de vous débrancher, parce que cinq d'épée justement veut maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Et là la reine d'épée, le roi d'épée, sont suffisamment mûres et matures, c'est-à-dire mentalement compris, qu'ils ne peuvent pas maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Et là, je pense que vous allez baisser la garde du mental, vous allez rentrer dans l'énergie du cadre d'épée, vous allez pouvoir rentrer dans cette énergie du cadre d'épée et vous allez pouvoir calmer votre cœur, votre émotion. Et à partir de là, vous allez déclencher votre pouvoir d'agir, vous allez pouvoir vous embarquer dans quelque chose avec beaucoup de naïveté, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de simplicité, vous permettant en fait d'être très à l'aise avec la situation. Le jugement, donc il y a bien quelque chose qui va se transformer au plan mental. Ce qui va se transformer au plan mental, c'est ici ce 5 d'épée, c'est-à-dire cette volonté de maîtriser quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est comme si on voulait maîtriser une fatalité, un destin. Là, on ne peut pas maîtriser et vous allez prendre conscience de cela. Et ça ne va plus vous effrayer. Vous allez vous dire, ok, ce n'est pas maîtrisable, je ne peux pas maîtriser, ce n'est pas si grave que ça. Et je pense que vous avez bien raison. 5 de Denis. Parce que vous voyez que ce sentiment de misère, de solitude, de laisser pour compte, de ne pas avoir eu je ne sais quoi, ce sentiment de manque, va se transformer, va même mourir, va disparaître, vous libérant en fait de l'espoir, libérant un espoir qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, et en laissant derrière vous quoi ? Pas ce 5 de bâton. Un conflit. Un conflit qui je pense touche davantage votre cœur qu'autre chose. Et on sent dans le messager d'eau qu'il y a beaucoup d'instabilité parce qu'il y a cette dualité. Je pense ici et je sens cela, c'est que vous êtes vraiment balotté entre deux sentiments, deux émotions, et notamment une des émotions qui venait faire cela, qui provoquait cette dualité et cette instabilité, c'est la peur. Ne pas oser, être angoissé, être stressé. Et là justement, vous avez l'as de Donnier, excellent. Vous allez avoir cette belle possibilité d'agir, de faire quelque chose dans la matière. C'est une opportunité de vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que vous n'avez pas à maîtriser et que vous ne devez pas chercher à maîtriser. Et je pense, c'est pour ça que je vous dis la Reine des Paies tout à l'heure, elle n'est pas dans je ne peux pas, mais c'est je ne veux pas. Donc c'est une volonté, c'est une décision prise en toute conscience, je laisse faire l'univers, je laisse faire la source, je laisse faire les circonstances. Bien sûr, les circonstances, ça signifie que la source est aux commandes. Donc là pour vous, j'ai l'impression que si vous êtes suffisamment dans lâcher prise, si vous vous laissez faire, si vous laissez l'univers faire, il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va vraiment s'installer durablement dans votre cœur, va s'installer durablement dans votre âme et c'est ce que le message des dos n'avait pas. Il n'avait pas cette durabilité, cette permanence d'une stabilité, justement il était dans l'instabilité et c'est parce que ce mental en fait le poussait, le cœur était poussé par le mental de faire ci, faire cela et en fait il y avait cette contradiction, ce paradoxe que vous étiez en train de vivre qui était impossible en fait et qui ne permettait pas d'agir, qui vous plaçait dans une énergie de pendu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui ne peut que ressentir, qui ne peut que penser et là plus vous allez ressentir et penser, plus il y aura cette unité qui va se faire entre la pensée et le cœur et plus vous allez lâcher prise sur le mental, plus le cœur va prendre toute sa place et plus ce côté spontané et naïf du cœur va faire que tout ira bien parce que vous avez la foi ici, le pape avec 8 de feu donc il faut faire confiance à l'univers dans cette affaire parce que je crois qu'il est de votre côté je sens que l'univers ici oeuvre pour votre bien-être va oeuvrer et ce que je sens beaucoup dans ses épées que ce soit le roi ou la reine je sens cette bienveillance je sens ce côté de soutien je sens ce côté mature qui a pris de la distance je sens quelqu'un qui est complètement posé et qui sait s'imposer sans forcer et sans avoir et sans avoir à forcer je pense avec la foi vous avez le 7 de denier excellent dans la matière il y a quelque chose qui va se montrer à vous dans la matière il y a quelque chose qui va s'imposer à vous et tout cela va vous permettre d'avoir un moment super intéressant émotionnellement quel type de super moment émotionnellement il y a ce côté encore la bienveillance face à une adversité à une difficulté mais ça on le sentait dans le 5 de denier il y avait quelque chose de ce type là quelque chose de difficile puis 5 de denier 5 de bâton 5 d'épée il nous manque plus que le 5 de coupe je crois pas qu'on l'a eu et non je regarde non non on l'a pas eu et tout ça nous raconte en fait que là il y a ce côté je lâche prise de toute façon je ne maîtrise rien je laisse l'univers faire ne te disperse pas ben voilà c'est dit si tu fais plusieurs choses à la fois tu les survoles au lieu de les accomplir une par une en y apportant toute ta concentration prends le temps de faire chaque chose tu y gagneras en richesse intérieure et en temps on sent qu'il y a quelque chose ici qui va être facilité parce que ce mental va justement lâcher prise et la reine d'épée le roi d'épée cette maturité mentale qu'on sent dans ce tirage va vous apporter quelque chose qui sera finalement très très facile à faire parce que de toute façon l'univers va vous apporter ici une magnifique opportunité de réaliser de faire de transformer de finir cette transformation et de ne pas agir vous n'avez pas à agir sur votre mental vous n'avez pas à le dompter vous n'avez pas à tout prix à lui dire pense comme ci pense comme ça laissez le faire et plus vous allez agir plus vous allez laisser le coeur vous guider plus le mental perdra en fait du pouvoir parce que vouloir maîtriser ses pensées c'est pas possible et c'est pour ça que j'avais cette idée tout à l'heure on ne peut pas maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable donc même si vous avez des pensées contradictoires paradoxales c'est pas grave laissez-les s'en aller parce que les pensées sont comme des nuages ça traverse le ciel et plus on se concentre sur un nuage plus on le suit donc au lieu de le laisser passer on va le suivre je ne sais pas si un jour vous avez dans votre vie regardé le ciel nuageux et vous savez très bien quand on se concentre sur un nuage quand on prête notre attention à ce nuage on va avoir des formes et ça c'est notre imagination c'est notre imaginaire on va avoir et on va suivre le nuage au lieu de nous détacher du nuage et d'attendre le suivant de regarder le suivant et puis d'apprécier aussi le ciel bleu qui se pose et impose à nous on va se concentrer sur les formes et sur notre imaginaire c'est exactement la même idée ici au lieu de vous concentrer sur cette pensée laissez-la passer et plus vous allez la laisser passer plus elle va disparaître et se dissoudre et se transformer en autre chose parce que les nuages si vous regardez bien en fait à un moment on a une forme à un autre moment on a une autre etc et plus on se laisse faire plus notre imagination travaille mais l'imagination elle est utile bien évidemment c'est pas ça que je suis en train de dire il ne faut pas débrancher l'imagination mais n'oubliez pas que c'est que de l'imagination ce n'est que du mental voilà et il y a quelque chose dans le coeur là qui va plus vous allez agir comme ça plus il y a quelque chose qui va se dissoudre disparaître et ce qui va disparaître ici c'est cette peur qui vous empêchait d'eux et l'empêchement va s'en aller et vous allez pouvoir agir en toute confiance et notamment confiance en vous voilà chers amis merci merci de votre visite à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot merci de votre visite